... Bonsoir. Pour la dernière fois, Stéphane Godet, reporter web francophone pour ce 42e Conseil général de l'Église unie du Canada. Et oui, c'est terminé. La dernière journée du Conseil général, aujourd'hui, vendredi, le 14 août, c'est terminé par la célébration d'installation de notre nouvelle modératrice, Jordan Cantwell, la pasteure Jordan Cantwell. Elle est maintenant officiellement la 42e modératrice de l'Église unie du Canada. Ce fut une très belle célébration. Vous pourrez regarder ça sur YouTube. Toutes les vidéos, toutes les capsules vidéo sont archivées. Vous pouvez regarder ça au cours des prochaines années si l'envie vous prend. On avait des choses aujourd'hui à faire. Ce n'était pas une journée de plaisir. Il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de décisions à prendre et de votes à tenir. D'abord, sur la proposition « Un seul ordre de ministère ». Dans l'Église unie, présentement, il y a des pasteurs ordonnés, il y a des diacres et il y a des agents pastoraux laïcs. C'est la traduction officielle de ce qu'on appelle en anglais les DLM, « Designated Lay Ministries ». Cette proposition-là fait en sorte qu'il n'y a plus qu'un seul ordre de ministère, le ministère ordonné, et ça a été accepté à une majorité de 59 % pour, 39 % contre. C'est accepté, mais ce n'est pas encore en vigueur parce que ça doit faire l'objet d'un renvoi dans notre système conciliaire. Les assemblées, d'un niveau à l'autre, se renvoient les choses. Alors maintenant, les paroisses et les consistoires doivent approuver ça avant que le Conseil général promulgue ça et que ça entre en vigueur. Autre chose, je vous en ai parlé ce matin, le changement de loi, de passer de la loi sur l'Église unie du Canada à la loi, comme la plupart des églises et des organismes de charité, la loi canadienne sur les organisations à but non lucratif. Eh bien, ça, ça a échoué. Le vote a été 56 % pour, mais il fallait une majorité qualifiée de deux tiers pour que ça passe. Alors, 56 %, ce n'est pas les deux tiers. Donc, ça a échoué. L'Église unie continue d'être gouvernée par une loi du Parlement du Canada. Eh oui, la loi sur l'Église unie du Canada. Le gros morceau, la révision globale telle qu'amendée toute la semaine, ça a été adoptée à 95 % ce soir. Grosse victoire. Alors, l'Église unie se réforme. L'Église unie va changer. On va passer d'une église à quatre niveaux à une église à trois niveaux. Un conseil ecclésial, qui est un peu l'équivalent du Conseil général maintenant. Des conseils régionaux dont on ignore encore le nombre et l'étendue du territoire. Et les communautés de foi, qui vont être le niveau local. Ce ne sera pas seulement des paroisses. Il y a plusieurs types de communautés locales. Par exemple, un petit groupe qui se réunit deux fois par mois autour d'une table de cuisine pour parler de la Bible et pour prier, pourrait être reconnu comme une communauté de foi. Alors, tout ça a été adopté à une majorité de 95 %. Je fais des remerciements, puisque c'est notre dernière capsule, des remerciements à toutes les personnes qui nous ont aidés cette semaine dans le bureau des communications. Je remercie Catherine Rod, la productrice vidéo pour l'Église unie du Canada, notre caméraman Sean Buchanan, ainsi que toutes les personnes de la salle de presse de ce 42e conseil général, la directrice Marie-Francis Denis, Rebecca Chevalier, qui était la rédactrice en chef des General Council News, le bulletin de nouvelles qui était publié chaque jour sous forme imprimée et sous forme électronique. Christopher Dumas, notre graphiste, Dan Benson. Les auteurs, les journalistes Jeff Cook, Jim Kearney, Kevin Cox. À Toronto, il n'était pas ici, mais il travaillait très fort à Toronto dans les réseaux sociaux. Aaron Gallagos. Toutes les personnes présentes ici de l'équipe des ministères en français. Christiane Guyenne, l'assistant. Christine Greenaway, la responsable des ministères en français. Lou Lamontagne, notre traductrice. Étienne Marcoux, un autre traducteur qui nous a aidés avec la traduction des communiqués de presse. Ma collègue, mon alter-égo, qui faisait la même chose que moi en anglais, la pasteure Élisabeth MacDonald, ainsi que toutes les personnes de Cornerbrook qui ont fait de ce conseil général, de ce 42e conseil général, un moment de rêve. On a été bien accueillis. L'hospitalité ternevienne, laissez-moi vous dire, ce n'est pas un stéréotype, c'est vrai, je l'ai vécu, on l'a tous vécu ici cette semaine. Un petit commentaire éditorial pour terminer. C'est tellement beau et émouvant de voir comme ça une Église démocratique, des pasteurs et des laïcs à égalité qui prennent une semaine de leur temps dans un été qui n'a pas été super, comme on le sait, l'été 2015, alors qu'ils pouvaient faire beau dehors. Ils se sont enfermés ici au Cornerbrook Civic Arena pendant une semaine pour traiter de propositions, d'amendements, de renvois, de choses un peu arides au lieu de se dorer la couenne d'or au soleil et de profiter du beau temps et de ce qui reste de l'été. C'est magnifique. Il y avait des hommes, des femmes, des gens de toutes les couleurs, des gens de toutes les orientations sexuelles, des anglophones, des francophones, des allophones, des autochtones, des non-autochtones. Bref, c'était merveilleux, magnifique, émouvant, un très beau moment. J'espère qu'on a réussi à vous transmettre ça à travers la magie de la caméra et de l'Internet, j'espère bien. Sinon, continuez de regarder, ça va rester en ligne dans les archives, nos capsules et les moments que vous avez pu manquer, les moments importants de ce 42e Conseil général. Je ne vous dis pas adieu, je vous dis au revoir, à très bientôt. Merci beaucoup de nous avoir suivis. À une prochaine. On vous aime. Sous-titrage ST' 501